Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie de Go sur OGS. Donc on est 2Q contre un joueur 4Q, on a 6,5 de commis. Toujours un peu un mystère de savoir comment sur OGS il détermine ça, parce que là je pensais que j'aurais 0,5 de commis quand même, au moins, comme on a deux niveaux de différence. Bref, il joue 2 Komoku. Moi je joue Oshi et... On va jouer double Oshi. On va jouer double Oshi, donc là ça fait un peu territoire contre influence, on va voir comment ça se déroule. On est un peu avantagé forcément, du coup, même si on est blanc, on a du commis et on a deux niveaux de différence. Donc bien sûr, c'est pas immense la différence de niveau, mais on est un petit peu avantagé. Donc on va voir comment on joue ça. On joue assez tranquille, par exemple ici, on peut se dire, ok, on joue tranquille, on va en Rave 17, ce qui est en direction de ma pierre, donc c'est plutôt ok. Donc ce coup là est ok, mais après il y a 3-4 Koku qui sont tout à fait jouables aussi. C'est notamment de pincer, une des pinces, pas forcément celle en C12, mais dans l'idée il y a ça. Enlever la possibilité de faire un Shimari ici, et enlever la possibilité de faire un Shimari là. Je pense que c'est plus courant, si on veut enlever un Shimari, de le faire en C5, parce que Noir a beaucoup investi sur ce bord, donc si on veut retirer pas mal de potentiel. Mais pour le moment on va jouer simple, on va jouer là. Voir comment Noir réagit. Il y a des chances qu'il réagisse en développement rapidement, ici par exemple. Moi j'aimerais bien pour Noir, si j'étais Noir, jouer un coup par ici. Parce qu'à la fois, il menace de faire quelque chose de gros par là, sur ce bord, et en même temps en direction de cette pierre. Et on peut pas empêcher les deux tout de suite, donc ça peut être intéressant. On va voir comment il le joue, parce qu'Ousumiya il voudra tout simplement jouer classique, une séquence Joseki, tac, 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 je connecte, je connecte, il va là, je pousse ici, il va là, le truc c'est, bon je suis senté aussi, mais pour le coup, j'ai fait un mur dans la direction qui m'intéressait, et j'ai encore le choix entre ça et ça. Pour peut-être que c'est pas ce qui l'intéresse. Ok, donc là il joue E16, donc là il menace quoi ? Il menace de déchirer ma forme de Kema. Donc, en général ici, on répond tout simplement en E17. Il peut y avoir peut-être d'autres coups, je crois, situationnellement, mais on va jouer simple, j'ai ça. Et là il cherche, voilà, il cherche maintenant le contact, et il essaie, contrairement à la séquence que je vous ai montrée juste avant, en haut à gauche, où j'avais un mur qui se dirigeait facilement dans cette direction, il essaie justement que ce mur soit moins impactant. Du coup c'est de ce côté que je joue. Il fait Atari, on répond, voilà, maintenant on est plus dirigé vers du territoire par ici. Et lui il fait une force vers le port ouest, mais qui n'est pas très solide non plus. Là il faut rajouter un coup concrètement, parce que s'il ne rajoute pas de coup, on voit directement un Atari là, et une attaque par ici. et en fait son groupe est déjà en difficulté. Donc là, souvent les points pour l'espace vital c'est un peu les mêmes. Il vient par ici, à la fois il fait son oeil un peu tranquillement dans la zone C15, B15, etc. Mais en plus il menace un jour de rentrer dans le coin, par exemple, c'est du gros Yose, donc ça peut être intéressant. Mais il tenuki, ok. Il tenuki en approchant de manière assez éloignée mon coin, ce qui est moins menaçant pour ma pierre quand même, on peut le dire. Donc c'est quand même très tentant de mettre de la pression sur ce groupe. Dès le début, c'est un gros coup. Ça fait beaucoup de points dans le coin. Après il peut jouer le coup, mais bon. Parce qu'on a si peur de ce coup. Ou alors on attaque par ici, mais il peut descendre, et c'est quand même embêtant. Autant attaquer tout en faisant du gain. C'est un gros coin comme on dit. S'il fait le coup, on capture tout simplement. Mais il contre-attaque de ce côté. Ok. Là on va peut-être défendre un peu notre pierre d'abord, avant de continuer par ici. Parce qu'elle commence à être un peu plus en danger. Il a retiré une direction, une deuxième. Il nous en reste peut-être deux, on va dire, de direction. Une vers la sortie, et une dans le coin, s'il y a une base de vie d'envisageable. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? C'est un peu particulier, puisque normalement, sa pierre de R13 se trouve ici. Et là on dit, soit on vient en Q14, pour pouvoir mettre la pression sur O17, soit on vient en O16, pour pouvoir mettre la pression R14. Mais elle est un peu plus loin, donc c'est plus difficile de mettre la pression. Donc c'est plus difficile, quand je vais en O16, ça mettra moins la pression sur A14, mais en même temps, quand je viens vers Q14, j'aurai du mal à obtenir des coups, à peu près CNT, pour mettre la pression sur O17. Donc c'est un peu particulier. C'est pour ça que je me dis, peut-être ne rien toucher, et venir par là. Sortir tout en séparant, ça peut être intéressant. Je ne savais pas du tout la séquence, donc c'est un peu au feeling. Ce qui est important, c'est de jouer léger ici, la pression est présente là, on peut encore empêcher les chimaris. Souvent Noir a envie d'aller au Sansan, après je pense. En tout cas, s'il était en R14, je pense qu'ils auront envie d'aller au Sansan, donc ça peut être intéressant. Mais il recule, très bien. Il recule. Qu'est-ce qu'on fait ? Je me demande si on ne va pas par là. Par ici, il peut glisser là. Tac, tac, tac. Pas évident cette forme. En fait, ça serait défendre un peu le coin, tout en mettant la pression sur ces pierres, mais on voit rapidement, je vais en P18, il va en A18, ce qui fait que je dois aller en P17. S'il monte, je vais là, s'il va par là, je peux faire le N. dans l'idée, ce que je vous dis, c'est blanc, noir, blanc. S'il monte, je peux aller là et mettre un peu la pression. Et, mince pas. Et blanc, noir, blanc, s'il vient par ici, je peux faire cette jolie forme et en même temps, mettre la pression, parce qu'après, je peux aller là, par exemple, c'est bien embêtant. Donc, ça a l'air sympa de faire ça. Après, ça ne ferme pas le coin tout à fait, parce qu'il peut encore glisser. vers S16, par exemple. Mais ce n'est pas le sujet, pour le moment, pour lui. Il ne peut pas, peut-être qu'il le ferait, mais il faut faire attention. Je ne sais pas s'il peut s'autoriser d'avoir deux positions instables dès le début. Ça peut être compliqué. Pour le moment, ça irait, mais petit à petit, dans la partie, on verrait que ça deviendrait compliqué, parce que, imaginons un jour, blanc obtient un G15, il empêche les deux de connecter, il attaque les deux en même temps, et il fait ce S16. Du coup, là, j'hésite entre, effectivement, prendre le J17, ou aller directement au 10-8 pour retirer la base de I. Les deux sont assez gros. Ici, de toute manière, il ne peut pas couper mes pierres. Regardez, s'il vient ici, il vient là. Il ne peut pas couper ici, sinon on capture la pierre. Et s'il ne vient pas ici, encore une fois, il ne peut pas. Même si je joue le Tanuki, il ne peut pas couper. Parce que s'il va en Q17, je vais en P17, la coupe est protégée. Et là, c'est toujours la même histoire. J17 ou O18 ? On va mettre le plus de pression possible en allant ici, je pense. Et ça fait encore quelques points. Et ça joue dans l'idée de rajouter une pierre par ici, même idée que j'ai 15, pour séparer les positions de l'adversaire. Il vient par là, d'accord ? On va mettre la pression par ici maintenant, tant qu'on le peut. Justement, pour que ça soit effectif, l'attaque sur ces deux groupes. On vient par ici. On a dit, ici, il ne peut pas nous couper. Par contre, maintenant, s'il vient au 18, ce n'est pas dit qu'on monte en P17. Ok, bon, il le fait comme ça, c'est peut-être intéressant, effectivement. Parce que ça nous fait une mauvaise forme. Après, une forme qui est difficilement attaquable, on est très solide, mais on a une mauvaise forme, c'est sûr. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est s'il descendait au 18 à la place de faire son Q17, on aurait été en Q17 justement. Parce que, s'il avait été là et qu'on était monté, il pouvait monter également et en connecter. Donc, c'est pour ça que c'était plus intéressant effectivement pour lui d'aller en Q17 qu'aller en O18. Il me laisse moins le choix. On a un coup intéressant vers M17. C'est le point vital en devenir des trois pierres ici. Imaginons, je joue ici, il pousse là. Non, comment on pourrait montrer ça ? Imaginons, je joue ici, il va là, voilà. Si je vais ici et qu'il va là, on dit souvent que les trois pierres noires, leur point vital, c'est, en l'occurrence ici, M17. Donc, en fait, s'il sépare naturellement, je suis déjà dans son point vital. Donc, c'est assez intéressant. On va venir ici pour à la fois attaquer vraiment la formation et menacer des coups comme O15, par exemple. Parce que si là, il va en O18 et que je vais en O15, il ne peut pas bloquer en... je vérifie. Est-ce qu'il peut bloquer en N15 ? Je le coupe. Il faut attaquer là, je vais là, il vient ici, je vais là, il vient ici, je vais là, s'il peut, ok. Mais il a quand même un peu peur. Ok. Là, on peut faire ça. Monter. Ah, il y a pas mal de coups intéressants, je pense, ici. Parce que si je vais en L18 qui va en K18, je peux aller en N18. Je connecte mes pierres parce que même s'il va en O18, je connecte en O19. Et en même temps, ici, il faudra qu'il rajoute K17. Mais en même temps, si je rajoute K17, je peux monter en M16 et je vais couper cette forme. Donc ça, ça a l'air intéressant. Et ici, bon, je peux perdre 2-3 points mais c'est pas bien grave. je suis vivant dans le coin, largement. Donc si j'arrive à séparer ça, c'est vraiment intéressant. Et du coup, il préfère le jouer de ce côté. Alors là, ça demande un peu de calcul encore. Sûrement que je dois juste connecter. Mais qu'est-ce qui se passe si je viens ici et qu'il bloque ? Je viens là. Il fait Atari, tac, tac, et il capture. Ok, on va juste connecter. mais là, il a pas mal de problèmes de forme. Ici, on peut connecter nos pierres, toujours, et on peut sortir. On peut aussi faire au 15, pas mal de choses dérangeantes. Il peut connecter nos pierres, pourquoi ? Parce que si blanc joue au 15, au 18, pardon, imaginons noir a joué un autre coup, blanc vient en route, au 18, et noir, s'il connaît que ça, on passe au tout. Et s'il descend, on coupe, et finalement, il a plus que deux libertés. Donc, contre beaucoup plus d'un côté ou de l'autre pour blanc. Donc, le haut 18, ça connecte. Et en même temps, noir, ça l'embête, parce que s'il va en haut 18 lui-même, c'est lourd quoi. On sera un partout sur les angles vides un peu moche, on va dire. Ah, du coup, il fait celui-là. Bon, c'est un angle vide aussi, mais bon, pourquoi pas. Là, je peux forcer ici, il va là, je force ici, il va là. Ça a l'air intéressant parce que ça déforme compagnement, mais ça abîme aussi ma formation. Donc, on va peut-être juste sortir. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est un coup par ici, j'imagine. Blanc. Si noir monte, je monte, et il est coupé. Donc, il faut y vivre dans le coin pour lui. Blanc, noir, blanc. Si noir prend la pierre, je peux couper, tac, et capturer les pierres. Blanc, noir, blanc. Si noir protège, blanc prend là, noir fait double atari, on capture. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident. Ça a l'air quand même embêtant pour lui si je fais ça. Je vérifie juste le S14 au-dessous. Il vient ici. Non, il vient là. Ouais, non, c'est pas si intéressant. On va aller là. Normalement, ça va faire une séquence comme ça. tac, 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 et il fait double atari. mais on gagne un peu d'espace sur l'extérieur. En fait, on peut aller là, il capture, et on sort beaucoup plus facilement. Donc, c'est un peu l'idée. Hmm. Ah, je l'avais pas vu ça. Ah, bien joué. Le clamp qui marche très bien, un pro-rui. Bon, il n'y a rien du tout de ce que j'ai dit. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal, parce que si je monte, il connecte au-dessous, et si je tente un truc comme R16 pour menacer le coin, il peut juste, il peut juste aller en, en S17. Et je descends. Mais il peut couper en R15. Donc, en fait, je suis obligé de revenir là. Vous savez, son clamp marche vraiment très bien. C'est bien joué de sa part. Il me demande dans le chat, when will start the stream. Il doit y avoir mon lien de stream dans ma description. Je joue tellement lentement qu'il prend le temps d'aller sur mon profil. Je peux, ouais. Je vais dire que je ne stream plus beaucoup, c'est un style que je dois reprendre. Là, ça, c'est un bon sente pour lui. Du coup, mes séquences sont un peu compliquées, parce que maintenant, il obtient sa sente, c'est vraiment pas mal. Mais en même temps, ça, je trouvais que ce n'était pas forcément la meilleure séquence pour moi. Bah si, je pouvais le faire. Ah, là, j'ai fait une erreur. Je pouvais faire cette séquence, en fait. tac, tac, oui, connect. Et ensuite, je sautais ici. Ouais, là, c'est un peu bête. Parce que maintenant, il obtient sente. Parce que s'il vient ici, si je coupe, il capture le pire. Donc, il faut protéger. Mais dans ce cas, maintenant, il a un peu amélioré ses formes. Bien sûr, quand je viens ici, et qu'il protège, c'est un faux oeil en N16. Mais bon, c'est toujours mieux, on va dire, que ce qu'il y avait avant. Ses formes sont un peu plus correctes. Ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas dû tout toucher en bas, pour le moment. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que, on va dire que, blanc a un groupe instable, mais noir en a deux. Donc, on est toujours ok dans la partie, mais on aurait pu en, on aurait pu en profiter quand même un peu. Un peu plus. Il est en train de beaucoup parler dans le chat, là. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer maintenant ? En vrai, c'est pas évident. Est-ce qu'il a envie de rajouter un coup ? Ok, d'accord, c'est aucun des deux que je ne pensais. Dans mon esprit, il a envie de rajouter un coup dans cette direction, mais en même temps, un coup dans cette direction. Il a envie d'aider les deux. Mais il attaque encore mon groupe. Ce qui est un peu particulier, c'est que ça fait des points, mais il pousse mon groupe dans la direction qui m'arrange. Parce que c'est ça que je veux, c'est que je veux mettre la pression vers là, je ne veux pas aller par ici. En fait, par exemple, s'il avait joué là, et que je vais ici, et que là, il joue un coup, effectivement, à droite, il l'aurait développé naturellement, peut-être un peu moins, parce que là, c'est sur la troisième ligne. Mais petit à petit, il aurait développé naturellement, à droite, des points, et il aurait quand même un coup de plus, à gauche, pour son groupe. Là, est-ce que je peux faire ça moi-même ? Peut-être pas, souvent, les coups de défense, c'est plutôt Kosumi que Kema, mais bon. On va plutôt aller là. Et ensuite, on prend bien de la pression, comme ça. J'aimerais bien obtenir ce coup en N12. Ce serait pas mal. Mais ouais, il faut d'abord une pierre d'appui par ici, parce que si j'y allais directement, il pouvait, il pouvait couper comme une brute. J'ai l'impression. Donc, il faut d'abord une pierre d'aide. Et comme ça, imaginons, il recule comme ça. Maintenant, quand je viens ici, tac, 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 ma coupe est protégée. C'est exactement ce qui va se passer. Et la différence d'à l'heure, c'est quand je disais, s'il vient ici en premier, que je saute et qu'il vient là, je pense que ces trois coups-là, ça leur mange plus que ce qui se passe ici. Même s'il fait un peu plus de points sur ce bord droit, il va manger une sacrée pression dans ces deux... Après, il y a quand même pas mal de points à droite, c'est vrai. Il faudra faire attention à ça. Surtout que quand on a envie d'approcher le con, on viendrait par ici, mais là, il peut aller là. Il fait... Il y a pas mal de points potentiellement à droite. Il va falloir faire des bonnes séquences en haut. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Je profite qu'il mette un peu de temps. Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme d'habitude, et à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Donc, ok, il résiste comme ça. Est-ce qu'on n'a pas de petites séquences ? C'est toujours un peu risqué de faire du gros combat, parce qu'imaginons, tac, tac, tac. Oui, ça a l'air intéressant, mais je ne suis pas très solide non plus. Mais c'est vrai que ce serait la séquence la plus bourrine. Je vais lire un peu. Sinon, c'est juste ça, quoi. Tac, il peut revenir là, on protège, et il recule. Je pense que c'est ça. Si on fait ça, il vient ici, on protège, et il recule. Et la solution barbare, c'est de venir comme ça, en fait. Tac, tac, tac. Avec les suites qui se jouent. C'est tentant. C'est tentant. Mais on se fait peut-être couper par ici. C'est ça le problème. Je vais d'abord rajouter un coup ici. On va menacer cette séquence. C'est quand même très douloureuse pour lui. Donc normalement, il rajoute un coup là. Voilà. Et maintenant, blanc, noir, blanc. Ça, ça va. Donc il serait obligé de connecter ici. On vient là. Il pousse, on va là. OK. Et la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que quand il fait Atari ici, je vais là, il n'a pas l'autre Atari ensuite. Donc on a deux groupes à la place de trois. C'est déjà plus intéressant. Ah, ça se tente. Ça se tente. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace. Au pire, même, on peut reculer là, je me dis. S'il prend la pierre, on fait Atari. Ah, je ne sais pas. Donc bien sûr, il ne fera pas sept Atari. Si je viens là, il ne fera pas sept Atari. Là, je suis trop content. Il faut encore sortir. Et son groupe est vraiment isolé en haut. Donc il fera... Quand je fais ça, il fait sept Atari là. C'est ça qu'il faut lire un peu. Ah, blanc, noir, blanc. Noir. Elle est là d'abord. C'est un peu décousi ce que je fais. S'il protège, ça va. Mais ouais. Ce n'est peut-être pas le bon ordre de coup. Peut-être que j'aurais dû faire directement ce coup après mon P10. Là, il sera peut-être plus tenté à ajouter un coup par là. Genre L12. Non. Bon, ben, j'y joue moi-même. Maintenant, quand il est ici, dès que je vais là, il ne peut plus aller en... Ici. Ah, ben si, il peut y aller. Bon, ben, c'est mon erreur. Tant mieux pour moi. Tant mieux pour moi. Tant mieux pour moi. Faut assumer. Il vient ici. Et là, c'est un semi-eye. Qui est peut-être compliqué pour moi quand même. Il faut avouer. Donc, il vient ici. Tac, tac. Compagnon halluciné. Dans mon esprit, il ne pouvait pas aller là. Alors là, j'ai eu soit ce choix. Soit ce choix. Blanc, noir. Blanc, noir. Blanc, noir. Et blanc. Et on se retrouve avec un semi-eye, une course aux libertés entre ce groupe et ce groupe. Et... Pas facile. Aucun ne nous donne un deuil. Alors que si je fais comme ça, il connecte. Il connecte. On peut faire Atari pousser. Il va là. On peut pousser une fois de plus. Il capture. Ok, mais ce n'est pas si grave. Alors, en fait, là, ce qu'il y a, c'est qu'on obtient le Q13 et on a ce coup-là. Et on peut peut-être avoir un deuil contre pas deuil. Ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Je pourrais peut-être venir obtenir un deuil par ici. Ah, je suis obligé de connecter ici de toute manière. Hum. Parce que s'il pousse ce que je fais là, il y a Atari puis capture des pierres. On va connecter. Ce n'est pas très beau comme forme mais on lui retire une liberté de plus. Le problème, c'est qu'ici, il peut peut-être partir. Ah, là, c'est la partie qui va être compliquée pour nous. En même temps, on fait un peu n'importe quoi. Là, ouais, je ne joue pas très bien. Pour ceux qui seraient plus expérimentés que moi ou même n'importe qui qui verrait des séquences intéressantes, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire comment j'aurais dû m'y prendre pour telle ou telle partie du combat. j'ai sûrement loupé des choses que vous le voyez tout de suite ou avec les avec les SGF en description. Je suis preneur. Parce que là, je ne peux pas obtenir K15, en fait. Parce que je suis obligé de protéger ici. Si je ne protégeais pas, tac, tac, Atari, j'allais là et capturer mes trois pierres. Il vient ici. OK. 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 C'est compliqué. On va tenter. On n'a pas le choix. C'est marrant qu'il propose de tenter cette course aux libertés. Alors qu'il pouvait juste sortir, peut-être. Il a l'air d'avoir plus de libertés que moi. Je ne sais pas. Surtout qu'il a l'air d'avoir un oeil grâce à O15. Hmm. Du coup, ça me fait me demander vraiment si Q13 était bon. S'il ne fallait pas plus tôt que j'aille en O13. qui vit ici. On répond. Il va faire Atari, j'imagine. OK. On capture. OK. Je n'ai pas trop le choix. On va aller par là. Je vais là. Il va ici. Je protège. J'ai 4 libertés plus le coup. Il vient ici. Je vais là. Il vient là. Je suis ici. Il a 3 libertés en soi. Ah là 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 là. C'est compliqué. On va venir là. Ce coup là pour essayer de dire regarde la tape à d'oeil. OK. On protège nos pierres. Capture ça. Là je protège. On a 4 libertés plus 4 ennemis on va dire. Et lui. C'est un peu pareil. Ah là là. Qu'est-ce que c'est compliqué. La partie va peut-être se finir sur ça. En tout cas si moi je perds ce combat ça se finit sur ça. Lui il tendera peut-être des trucs parce que s'il a jamais il perd ce combat il va finir sente quand même. Donc il rajouterait un coup vers D5 et il pourrait se dire ça se joue toujours. Alors tout c'est joué de mon côté quoi. Bien compliqué. Là bien sûr je montre aucune séquence sur le truc parce que ça pourrait être trop m'aider. Ici il va il faut commencer par les libertés extérieures. qu'on dit en général. Donc il va en Q18 je vais en O19 il connecte en N19 je vais en L19 il va en R16 disons il ne reste plus que deux libertés ici je viens ici il vient là et ça sera co. J'ai l'impression que c'est co. Ça serait une très grosse erreur de sa part de remplir le co. OK. 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 je peux quand même je peux quand même aller là même si on a la pression Atari 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 si on a l'impression que là si je fais ça il y a ça tac 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 et tac et capture les pierres oui mais en faisant ça rien qu'avec le premier Atari J15 je le remets tac rien que quand il fait ça en fait il en Atari sur ses pierres donc attention à ça donc à propos on peut bloquer et s'il fait Atari de l'autre côté après quand je bloque s'il coupe de ce côté plutôt on vient là protège annulation demandée ah bah non ah bah non c'est une séquence que t'as lu tout ça c'est pas un misclic c'est pas A4 donc là on fait cet Atari il vient ici et on prend la pierre comme ça ce qui est cool pour ce groupe d'ailleurs mais ici ça a pas changé la situation tout ça Q18 A19 il vient en A19 je vais en L19 il vient en R16 attends tout à l'heure c'était moi qui capture en premier tout à l'heure aussi ouais peut-être il vient ici il y a Ko et c'est moi qui capture en premier il faut qu'il trouve une menace qui soit assez grande sauf que toutes mes pierres se jouent sur ça en fait et bon il va rajouter un Ko ici mais c'est pas désastreux quoi pardon il sait qu'il va perdre le Ko du coup il joue ça il vient ici du Ko ouais mais il faut jouer le Ko quand même pour gagner une menace comme ça il pourrait rajouter un Ko je ne réponds pas parce que je suis obligé de capturer parce que je trouverai pas une menace aussi grosse et après il rajoute encore un Ko par exemple là il aurait dû jouer le Ko on le montrera à la fin de partie ouais non je peux le montrer maintenant s'il avait protégé ici que j'avais été là il pouvait ensuite aller ici et à un moment en fait avec ce truc je capture en premier le Ko il joue un Ko par ici j'étais obligé de capturer et lui il pourra ajuster un Ko donc il gagnait deux Ko à l'extérieur alors que là maintenant quand je viens en N19 le problème c'est qu'il aura un Ko mais je peux y répondre parce qu'il est mort en fait je me connecte ah non il y a Ko quand même oh bon bah ça revient en même en fait je l'avais pas eu je suis aveugle aujourd'hui bon il y a Ko quand même donc il y a quand même cette séquence ok je pense que c'est des trucs par là parce qu'il a pas envie de perdre ses paires donc il y a des trucs intéressants ici je pense vraiment que c'est à sa place moi je fais ça pour l'en capture et non revient là pour aider son groupe ici à gauche il préfère jouer ça et jouer le OK c'est une autre option aussi bon on capture on n'a aucune menace on n'a rien de cette taille c'est impossible 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 ouais il suffit de dire ici 21 pires capturées c'est 42 points les 21 espaces plus les pierres qui seront mises dans son territoire et il joue jusqu'ici d'accord en vrai on a déjà largement suffisamment de points parce que là il suffit entre guillemets de fermer de prendre ça et ensuite d'envoyer quelque part et d'empêcher qu'il ait tout ça et ça suffit on a le komi on est vraiment bien on est très très bien dans cette partie ok ça fait pas la moitié du goban sauf que nous c'est des points purs tout ça alors que lui on peut encore rentrer ici il y a encore des séquences il y a des joseki qui existent sur ça là on peut rentrer aussi même si on fait 2 points il faut penser à tout ce qu'on va lui enlever en points cette partie c'était dur parce que pas jusque là en tout cas parce que c'est pas fini bien sûr mais je sais pas c'est c'est un peu du pile ou face j'ai pas très bien joué pas très bien calculé ok en fait on voit aussi il joue beaucoup en 4ème ligne ce qui est influence donc ça veut dire que le blanc peut passer au tout il existe des séquences avec P3 Q3 mais d'abord je vais dire en M3 ce qui réveille un peu par là mais en même temps un peu vers K3 aussi il me clique ok il m'encourage à sortir sauf qu'une fois que je sors bah déjà là on voit qu'il a pas tous les points ici pas besoin de jouer trop trop compliqué même si noir il prend tout ça mince de couleur c'est très bien même si noir prend tout ça prend tout ça jusque là on va dire blanc largement plus avec ça en fait et le commis et puis recapturé on va venir s'installer il nous retire une direction bon bah on vient sur le bord du coup on essaie de s'installer et de l'embêter au maximum donc là je fais ce année parce que très souvent quand on est celui qui envahit et qui est mis sous pression il faut compliquer la situation donc je viens là maintenant je viens ici ce qui menace aller en N2 donc mais s'il va en N2 je peux aller en H2 ok il vient de ce côté bah on vient ici ok on fait ça parce qu'il menace d'aller en P2 on protège on peut faire atari ici mais du coup on ferait double atari là mais si il protège ici on peut venir là et on est déjà vivant je pense tac même s'il fait atari tac et qu'il descend on descend et on a l'air on a l'air vivant oui est-ce que c'est pas plus intéressant d'aller là ça peut être dangereux parce que quand on vient ici 10 9 il bloque on devrait revenir quand même on va venir là ce qu'il y a c'est qu'il peut faire cet atari tac ça veut dire que ça c'est pas un oeil non plus mais on voit que ces pierres ont assez peu de liberté un peu partout donc quand il bloque c'est compliqué on peut couper peut-être qu'il fallait que je connecte tout simplement je joue un peu trop par contre il recule et on peut couper on va faire atari ici ce qui menace de capturer cette pierre et du coup de refaire un oeil de cette position et on va sortir ok on sort le problème c'est que s'il coupe il y a beaucoup de problèmes avec J4 j'ai l'impression beaucoup de groupes à 2 3 4 liberté donc il a beaucoup de problèmes mais là il est en train de lire il n'a pas le choix de se dire est-ce que je peux couper quand même quoi il vient en N5 le problème c'est que je vais en M5 il est en atari il répond et je vais là donc oui il joue ça je joue ce coup et maintenant on menace de se connecter ici et on revient à l'idée de il va y avoir ça et ça est-ce que c'est suffisant ou pas ça c'est une autre question on vient ici attention la coupe ça a l'air compliqué blanc ok blanc noir blanc noir blanc noir hum ok voir ce qui se passe avec cette coupe il y a quand même pas mal de problèmes il y a un point de coupe deux points de coupe trois points de coupe quatre points de coupe et un cinquième qui est déjà effectué ici même s'il protège en K6 par exemple je peux faire atari 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 c'est compliqué ok du coup il vient de ce côté et maintenant on fait atari de ce côté en fait ça c'est un petit coup de sonde pour savoir comment il va répondre et comme ça on sait après comment on doit résoudre la séquence maintenant on fait atari de ce côté sauf que s'il protège on peut capturer ses trois pierres il ferme ce bord droit donc là maintenant il n'y a plus grand chose effectivement pour nous là la séquence est résolue parce que comme je dis s'il protège ici on capture là mais s'il protège par ici du coup on capture là donc on n'a pas besoin de rajouter de coups on aura une solution quand il arrive est-ce qu'il peut se passer quelque chose par ici on peut toujours regarder tac 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 le cross-cut il y a des problèmes ici encore c'est tentant il y a ça à surveiller potentiellement le bord droit il n'y a plus rien à faire on ne va pas tenter on ne va pas abuser sur ça ici il vaut mieux qu'il fasse c2 je pense on recule et il va en b2 c'est vert et là on prend notre extension il faudra qu'il fasse gaffe à la coupe comme on dit peut-être qu'il faut que je force d'abord non parce que ça va lui donner l'occasion de répondre ici peut-être qu'il faut que je rajoute un coup ici pas évident peut-être que j'abuse un peu avec ce coup quand même blanc h7 c'est comme si c'était un moyo quand je joue des fois dans des parties il y a des moyo et je vous montre où est-ce qu'il faut rentrer ben là c'est pareil on pourrait dire la même idée il y a ça et ça on fait une ligne hop ok ça veut dire qu'on peut jouer un coup ici en h7 comme ça il est pas si on joue pas ici il aura du mal à nous enfermer alors que si on va un peu plus profondément c'est plus naturel pour noir justement en h7 d'enfermer cette pierre blanche ok on quittant cette séquence on cross-cut je pense vraiment que ces deux c'était mieux pour lui mais parce qu'ici en fait je le fais à taille et je vais là et je suis vivant très très petit mais c'est son territoire donc je suis content en fait on vient ici et là dans cette séquence en fait s'il est ici on peut venir là et on est vivant c'est ce qui se passe d'ailleurs tac et s'il allait plutôt là on pouvait faire ça et là après s'il descendait là on allait en A4 donc c'est vraiment petit comme un form mais donc là attention il faut rajouter A2 parce que si je ne réponds pas qui vient jouer ici je défends là pour essayer de faire mes délieux et il peut aller là il demande encore une annulation mais non et là on est vivant on peut faire attailler tac et voilà on a deux points c'est tout mais il faut penser à tous les points qu'on a retiré à l'adversaire c'est ça qui est intéressant Atari on capture il y a toujours ça qui est embêtant il fait ça comme ça tac il capture ouais maintenant ça fait atterrir sur cette pierre on va protéger et il va protéger comme ça mhm vous avez gagné il abandonne ouais c'est compliqué on le voit même visuellement qu'il aura pas assez je lui dis merci pour la partie si j'arrive à écrire et j'espère que ça a été clair les explications si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vous abonner à la chaîne tout ça tout ça et à poser vos questions dans les commentaires là ouais je suis devant 50 quand on capture ce groupe ça nous met en avance de 30 on est vraiment bien je me demande il n'y a pas un autre truc ici ici ouais il est forcé mais il n'y avait pas grand chose c'était un coup à noir ça noir vient là blanc noir blanc ah il y a un deuxième coup noir blanc capture noir vient ici ah oui j'étais mort avec ça d'ailleurs j'étais en retard de 15 points ils disent même si je meurs ici parce qu'on se fait un mur assez considérable intéressant parce qu'à gauche il a du mal ok je me voyais plus en retard que ça parce qu'ici en fait quand je capture là je capture ici je me menace il peut répondre et hop je recapture là ah oui mais lui il peut capturer là donc en fait ici c'est un gagnable pour moi j'ai l'impression c'est un gagnable pour moi en fin de partie il le prendrait donc ouais et là on s'est foiré du coup on voit sur la je sais pas si vous avez la courbe non pardon hop avec la courbe c'est mieux donc là c'est la séquence que je montrais c'était par ici là où ça c'est la fin pour moi enfin pour lui pardon il passe de plus 18 à moins 33 mais ici je suis au début de partie j'avais l'impression d'être pas mal et finalement très rapidement c'est c'est passé en sa faveur parce que là ça se passe bien ok il fallait bien faire ça tac tac elle est là et c'est ici le choix je pense ouais quand on a dit après ah je regrette d'avoir choisi Q13 il aurait mieux valu que j'aille en en O13 c'est ça la pro voire O15 mais ça revient en même parce que si je commence par O13 on le fera O15 après et inversement là si on commence par O15 je vérifie un s'il dit ça aussi ouais voilà c'est vraiment ça c'est tac tac on a fait notre bambou et si je commence par ça ils me disent d'aller là et ça capture donc ça revient au même c'est exactement la même séquence j'ai l'impression ouais ok donc 3 1,2,3,4 ça donnait quoi du coup on ferme ici il va là tac on coupe il met ici double Atari donc il capture on ressort on coupe ici ouais c'est du gros gros combat quoi tac 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 du gros combat c'est un peu moche mais ça a l'air de bien se passer pour blanc effectivement ici il pourrait y avoir un problème un jour mais en fait on sacrifice ces deux pierres là et on sort avec ça parce que ces deux pierres là n'ont pas d'impact sur la course aux libertés ici il faut préférer laisser ça ok et il y a eu un premier gap ici ouais dans cette séquence là où il a eu un peu de mal il fallait ah d'ailleurs moi il fallait que je monte direct d'accord et lui ah il faut laisser tomber là c'est trop compliqué si je me connecte bah le truc c'est qu'il peut encore aller là je peux pas couper sinon il va en L19 on connecte et capture donc il vaut mieux pour lui être solide dès le début voilà voilà bon bah j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions en commentaire et n'hésitez pas si vous voulez regarder d'autres vidéos ça s'affichera ouais de ce côté et si vous souhaitez me soutenir sur Kofi j'ai vu qu'il y avait une personne qui m'avait soutenu merci beaucoup à lui j'ai pas le pseudo là tout de suite c'est cassi non je sais plus merci beaucoup à lui en tout cas à toi si tu regardes jusqu'ici et ouais je vous dis bon week-end à tous moi j'ai un stage de go là à Rennes chez Rémi Vanier il y a Lucas Nérink je ne sais pas comment on dit son nom je dois torturer qui vient de Belgique et qui nous fait un petit stage donc ça va être sympa on va voir ça va peut-être nous aider à progresser un peu ou en tout cas à comprendre certaines choses et même à jouer des parties réelles parce que j'en fous pas beaucoup cette fois-ci voilà voilà donc bon week-end à tous et on se dit à dimanche après salut